Dans cette vidéo, vous allez avoir la réponse à ces trois questions. C'est quoi les Journées Québec ? Comment s'inscrire aux Journées Québec ? Et quels sont les documents à préparer ? Si vous aussi ces trois questions vous intriguent ou bien vous vous intéressez uniquement aux Journées Québec et que vous n'y connaissez pas grand chose, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que les Journées Québec suivent un processus en quatre étapes soigneusement conçues. Tout commence par votre inscription en tant que candidat qui est la première étape. Suivi de la deuxième étape, constitue l'analyse de votre candidature et de l'envoi des convocations aux entités d'embauche. La troisième étape, vous allez devoir confirmer votre présence et vous vous préparez pour l'étape cruciale qui est celui des entités d'embauche. Mais ce n'est pas tout. Pour maximiser vos sens de succès, il est essentiel de créer votre profil dans MonCompte Québec. Grâce à ce compte, vous pourrez découvrir régulièrement de nouvelles offres d'emploi, spécialement ouvertes aux candidats internationaux. Si vous n'avez aucune idée sur comment créer ce compte, ne vous inquiétez pas, la fin de cette vidéo, vous serez vous aussi capables de créer votre propre compte comme la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant que vous avez un petit aperçu sur le déroulement des Journées Québec, nous allons répondre à la première question. Les Journées Québec sont des événements de recrutement organisés par le gouvernement du Québec en partenariat avec Montréal International. Ces événements sont spécialement conçus pour attirer des talents internationaux et combler les besoins de main-d'oeuvre qualifiés dans la province du Québec. Il faut savoir aussi que les Journées Québec se déroulent à différents moments de l'année dans diverses villes à travers le monde. Et parmi ces villes, on peut citer Rabat au Maroc, Yaoundé au Cameroun, Abidjan au Côte d'Ivoire. La liste est longue. Très bientôt viendra s'ajouter à cette liste Dakar au Sénégal. Bref, ces Journées Québec offrent aux candidats internationaux la possibilité de rencontrer des employeurs québécois et de passer des entretiens d'embauche pour des postes vacants ou à pourvoir prochainement. L'objectif principal des Journées Québec est de simplifier le processus de recrutement des entreprises québécoises en mettant en relation des candidats qualifiés venant de l'étranger avec des opportunités d'emploi dans divers secteurs tels que les technologies de l'information, l'ingénierie, la santé, l'éducation, etc. Lors de ces événements, vous aurez également l'occasion de découvrir le masque du travail québécois, d'en apprendre davantage sur les perspectives de carrière dans la province et surtout de mieux comprendre le processus d'immigration et d'intégration professionnelle au Québec. En résumé, les Journées Québec sont une simple plateforme de recrutement internationale qui vise à favoriser l'immigration économique au Québec en offrant des opportunités d'emploi aux travailleurs qualifiés du monde entier tout en répondant aux besoins des entreprises québécoises en matière de main-d'oeuvre spécialisée. Pour s'inscrire aux Journées Québec, comme je vous l'ai dit tantôt, il est fondamental de créer votre profil professionnel dans la plateforme Québec en tête. Cela vous permettra de rester informé sur les nouvelles offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux Afin que vous compreniez mieux, nous allons donc rendre sur l'écran de mon PC et vous allez voir ça de plus près. Là, nous sommes sur le site officiel du gouvernement du Québec. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes à la section des Journées Québec pour les candidats. Et si vous ne savez pas comment retrouver cette page, je vous mettrai le lien en bas de description. Vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le déroulement des Journées Québec pour avoir plus de renseignements concernant les déroulements. Soit vous optez pour les programmes des Journées Québec. Voilà, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, là, vous aurez deux options encore. Événements des Journées Québec en cours ou à venir. Là, si vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations concernant les événements qui sont actuellement en cours et les événements qui vont démarrer très bientôt, savoir comme le cas du Sénégal. Là aussi, vous pouvez cliquer sur le programme complet 2023-2025. Mais ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur l'événement des Journées Québec en cours ou à venir. Une fois que vous le faites, voilà, vous avez accès aux événements en cours. Actuellement, il y a les Journées Québec, soins infirmiers pour les pays du Golfe et les Journées Québec en Colombie pour le secteur de la santé et des services sociaux. Maintenant, pour les événements à venir, voilà, il y a le Liban, la Tunisie, le Brésil, le Mexique et aussi le Sénégal. Là, il vous donne seulement la date des entretiens, c'est en juin 2024. Mais il faut savoir que les inscriptions vont démarrer bien avant les entretiens, sans doute au mois de mars ou bien au mois d'avril. Dans tous les cas, si les inscriptions démarrent, je ferai une vidéo complète là-dessus pour vous montrer la procédure de A à Z. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce sujet. Bref. OK. Maintenant, pour la création du compte, on va quitter cette page et aller vers la plateforme de Québec en tête. Voilà. Je vous mettrai le lien de cette page aussi dans la barre de description. Là, il est écrit « Clan grillé d'activités de recrutement 2024 ». Vous pouvez cliquer sur « Considér le clan grillé ». Là, il y a seulement le Brésil. Mais récemment, il y avait mis l'Afrique subsaharienne et plein d'autres pays. OK. Maintenant, ce que vous pouvez faire ici, c'est de créer votre compte, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Vous allez venir sur mon compte « Québec en tête ». Vous cliquez dessus. Voilà. Lorsque vous le faites, vous allez venir sur « Connectez-vous ». Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur « Connectez-vous », ils vont vous demander de vous connecter. Mais nous allons considérer que vous n'avez pas encore de compte. Vous allez venir sur « Créer un compte ». Vous cliquez dessus. Lorsque vous avez cliqué sur « Créer un compte », là, ils vont vous demander des renseignements concernant votre prénom, votre nom, votre adresse courriel. Et vous allez aussi créer un mot de passe. Une fois que tout ceci est fait, vous allez cocher ces cases. Ensuite, vous allez cliquer sur « Soumettre ». Une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail. Et sur ce message, vous allez voir « Activer votre compte ». Une fois que vous avez cliqué sur « Activer votre compte », vous allez pouvoir accéder à votre compte. C'est aussi simple que ça. Concernant les documents à fournir, je vais partager avec vous une liste. Mais il faut savoir que cette liste n'est pas une liste exhaustive. D'autres documents peuvent venir s'ajouter à cette liste que je vais communiquer avec vous. C'est seulement les documents qui sont les plus demandés et qu'il est fondamental de préparer et de mettre à côté. Pour les autres documents, ça va dépendre des offres d'emploi. Alors, le premier document que nous allons voir, c'est le CV. Votre CV est fondamental. Quand on parle d'entitien d'embauche, il faut avoir votre CV avec vous. Maintenant, pour ce CV, il y a cinq conditions à respecter. La première condition, vous ne devez pas indiquer votre état civil. La deuxième condition, vous ne devez pas mettre votre photo là-dessus. La troisième condition, ne communiquez pas votre âge aussi. La quatrième condition, ne mettez pas votre date de naissance. La cinquième et la dernière condition, ne mentionnez pas votre sexe aussi. Ces cinq conditions sont à respecter si vous voulez faire un bon CV en format canadien. Le deuxième document sur la liste, c'est la lettre de motivation. Et surtout, un conseil, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies dans cette lettre de motivation. Soyez sincère et virile. Le troisième document, c'est votre certificat de travail, si vous en avez bien sûr. Le quatrième document, c'est vos diplômes, que ce soit des diplômes d'études ou des diplômes professionnels. Le cinquième et le dernier document sur la liste, c'est votre peste d'identité. Maintenant que je vous ai communiqué ces cinq documents, encore une fois, je tiens à préciser que cette liste n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez bel et bien postuler à une offre d'emploi et on vous demande encore d'autres documents fournis. Bref, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'avais reçu beaucoup de questions concernant les journées Québec, comment ça se passe. Si cette vidéo vous a enseigné quelque chose de nouveau ou bien vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maintenant, concernant les zones de Québec au Sénégal, lorsque les inscriptions vont démarrer, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer les étapes, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout éviter. Bref, c'était tout pour cette vidéo. On se dit ciao la prochaine fois.